Ils ont même perdu des canons César, ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais ils nous disaient qu'ils n'allaient pas tenir très longtemps. Ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo qui vous montre l'évolution de la situation dans le conflit russo-ukrainien. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, passons aux vidéos. Alors, nous allons commencer avec cette vidéo de TFA. Et aujourd'hui, j'aimerais apporter une précision. Je vous montre les vidéos avec leur titre pour que ça soit plus facile pour vous-même de les retrouver sur les mêmes chaînes. Parce que, bien souvent, vous venez me demander les liens, alors qu'il vous suffit de rentrer les données des mêmes vidéos. Donc, soyez attentifs au titre des vidéos pour que vous puissiez vous-même les retrouver si jamais vous ne trouvez pas les liens dans les descriptions. Sans plus tarder, passons à la vidéo. On a cette sensation, là, on voit que la région est en train de se vider de ses habitants. Marianne le racontait extrêmement bien. On a la sensation que ce sont des scènes de déjà-vu, avec des situations absolument dramatiques. On pense notamment à Advivka ou Barkmout. Est-ce qu'il est possible de revivre exactement les mêmes scénarios ? On peut se dire que des leçons ont été tirées. Voilà. Donc, maintenant, vous avez vu, il y a deux semaines, ils n'arrêtaient pas de nous bassiner avec, soi-disant, les Russes qui faisaient fuir leur population. Parce que leur population était en panique, leur population était en pleurs. Aujourd'hui, on nous dit quasiment plus rien de ce qui se passe à Kourx. Mais, dans la suite de la vidéo, vous comprendrez pourquoi ils ne disent presque plus rien de ce qui se passe à Kourx. Je ne dis pas que l'armée ukrainienne est en train de se faire malmener à Kourx. Mais, la situation à Kourx n'a vraiment plus rien à voir avec ce qu'ils avaient imaginé. Et les Ukrainiens, eux-mêmes, sont en train de se rendre compte de cela. Peut-être pas. Des leçons ont été tirées par les Ukrainiens, sans doute, sur le fait de ne pas avoir à s'acharner sur la défense de ville quand elles ne valent plus la peine au plan stratégique. On avait beaucoup dressé de parallèles entre Barmout et Verdun. Parce que l'objectif des Allemands à Verdun était de saigner à blanc l'armée française en la concentrant avec des pertes massives sur un objectif qui était somme toute secondaire. Sauf que Potrovsk n'est pas secondaire. C'est un centre névralgique pour les forces ukrainiennes. L'autoroute M30, par exemple, qui va jusqu'à Kyiv et qui est vraiment essentielle dans l'effort de guerre ukrainien. Il y a enfin le fait que si ce verrou-là saute, il y en a enfin un dernier châssis viard devant Kramatorsk. Là, ça parachèverait quand même des progrès beaucoup plus importants des Russes à l'échelle de toute Donbass. Notamment pour prendre l'oblaste de Donetsk. Là, ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Maintenant, on est obligé de reconnaître ce que beaucoup de gens ont dit. Maintenant, sur ces plateaux, on commence à reconnaître que malgré l'originalité de ce que les Ukrainiens ont fait, il n'était peut-être pas nécessaire de faire cela. Parce que maintenant, Potrovsk, qui a une importance stratégique, est en train de rentrer dans une phase de crise. On est en train d'évacuer les gens là-bas et il y a une ligne directe tirée l'Hippocrof à Kiev. Et donc, si cette ville tombe, et à Chassivar aussi, comme il dit, ils sont aussi en train de se faire chasser de cette ville. Le momentum, contrairement à ce qu'ils ont voulu faire la pub pendant dix jours, est totalement en train de changer. Tout le narratif, toute la propagande qui se consistait à dire, oui, mais les Ukrainiens ont repris l'initiative et tout ça et tout. Maintenant, on ne vous parle presque plus de kilomètres carrés pris par les Ukrainiens. Vous n'attendez pas, vous ne constatez pas ? Et oui. Quand on l'a dit, on nous a fait comprendre que l'armée ukrainienne est courageuse. Personne ne refuse de reconnaître le courage des Ukrainiens. Cependant, toute chose a ses limites et toute chose a ses réalités. Les Ukrainiens sont valeureux. Les Ukrainiens ne voulaient pas se faire effacer de l'actualité médiatique par les JO et par Israël. Donc, ils ont fait quelque chose d'inattendu. Cependant, on se rend bien compte que la propagande, comme d'habitude, que les Occidentaux ont voulu construire autour de cette incursion, est en train de se retourner plus vite en Ukraine elle-même. Et maintenant, elle est en train de se retourner dans les médias occidentaux. Et pour suivre cette vidéo, vous allez comprendre bien étape par étape à quel point Zelensky, en fait, est en train de perdre pied et a vraiment, pour le coup, sacrifié peut-être le sort de ce conflit. Notamment pour prendre l'oblaste de Donetsk, là, ce serait un vrai gage territorial pour Poutine. Et enfin, dans la scène, vous parlez du déjà vu, il y a aussi l'aspect pour les militaires d'accélérer les évacuations. Pourquoi ? Si je fais une comparaison avec la première attaque russe contre Kharkiv au printemps 2022, il y avait 600 000 réfugiés en 72 ou une centaine d'heures. Et évidemment que les militaires ne veulent pas revivre ce genre de scénario. Ils ne veulent pas d'un exode au moment où eux vont devoir massifier leurs moyens et surtout éviter, j'en termine là, que cette ville de Pokrovsk devienne un chaudron où l'armée ukrainienne serait de plus en plus encerclée par les Russes. Les Russes, ils progressent au sud-ouest, moins au nord, mais ce sera évidemment le cas dans les semaines qui viennent. Ils ne veulent pas, les Ukrainiens, avoir affaire à tel scénario. L'avancée russe jusqu'à Pokrovsk, elle est inéluctable ? Alors, rien n'est inéluctable ou inexorable, mais les précédents que vous citiez, que ce soit Avdivka ou Mahmoud, nous invitent à un certain pessimisme concernant l'avenir proche de Pokrovsk. Vous ajoutez à cela l'ordre, puisque c'est bien cela qui a été intimé à la population, celui de quitter. Il y a un délai très précis qui a été donné ces deux semaines. Et cet ordre est tombé hier ou avant-hier. Il paraît assez clair. Aurélien a très bien abordé la partie militaire. Je pense qu'il ne le faut jamais oublier, et Marine et Marianne qui sont sur le terrain, livre des reportages troublants qui sont là pour nous le rappeler, l'aspect humain de ce qui est en train de se dérouler. Vous avez parlé de quelque chose de dramatique, j'ai presque envie d'aller plus loin et de parler de tragique, avec en mémoire cette image qui vraiment m'a troublée. Vous savez, on parle beaucoup de la maternité de Pokrovsk et Marine et Marianne. Elles sont rentrées dans cette maternité, elles nous ont montré le matériel le plus sophistiqué, qui est emballé, puisqu'il va être acheminé dans une autre localité. Et puis elles sont rentrées dans une chambre, puisque c'est une maternité qu'on parle. Et il y avait là une jeune femme ukrainienne avec un bébé qui venait de naître, qui est dans les heures les plus fragiles de la vie, qui a choisi de donner naissance à son enfant là, pour des raisons que j'ignore, puisque cette femme n'a pas pu s'exprimer, mais on devine ce qui la traverse, à la fois l'immense joie de donner la vie et celle de devoir, encore une fois, dans ces moments les plus fragiles, de devoir partir pour aller où, je ne sais pas, chez qui, je n'en sais rien. Avec un enfant qu'elle vient à peine de nommer. Et c'est aussi cela qui est en train de se jouer, quand vous parliez de déjà vu ces scènes, on les a vues, ces balais absolument dramatiques et tragiques, avec en miroir, puisque cette femme, je l'espère, partira avec son nouveau-né, celles et ceux qui, au contraire, vont faire le choix, pour des raisons qui leur appartiennent, de rester, en dépit des ordres de l'administration locale et nationale qui dit qu'il faut partir. Et moi, j'aime bien ce journaliste parce que, même s'il est anti-russe, il est quand même assez objectif et il est quand même assez humain. Ici, il parle de quelque chose qui est dramatique, que l'on connaît dans tous les conflits. Mais ce qui me dérange, c'est qu'on rappelle ce genre de drame quand il s'agit de l'Ukraine. Et heureusement, il est fait aussi pour Gaza quand ça lui est permis de pouvoir le faire. Et la plupart du temps, combien de fois avez-vous attendu que l'on ramène le côté immense, le côté dramatique, une histoire aussi singulière pour que les personnes puissent s'identifier sur l'horreur que les gens vivent à Gaza ? Bien souvent, on n'en rapporte pas. Tout ce qu'on vous dit, c'est un bébé a survécu au bombardement de toute sa famille. Une mère plaire ses trois enfants. Mais ici, on vous humanise la misère ukrainienne. Mais quand on parlait de ce que les Ukrainiens ont fait dans leur invasion à Kurs, qui était une horreur, parce qu'ils disent qu'ils ont tué des jeunes soldats qui étaient désarmés, est-ce que quelqu'un a humanisé cela ? Bien au contraire, on en parlait avec une certaine joie sur le plateau de LCI. Et moi, c'est ça le problème. Mais j'en veux pas à Galaga Fenwick, parce que lui, son côté-là, il le reproduit pour tous les conflits. Mais ce que j'en veux, c'est aux autres personnes qui l'entourent. C'est assez saisissant et c'est épouvantable. Et ça rappelle la dure loi de la guerre, effectivement. Sur cette situation militaire, le président ukrainien a pris position. Et lui, il se montre plutôt optimiste. Écoutez. Chers Ukrainiens, tout d'abord, plusieurs rapports du commandant en chef, Sierski, ont déjà été publiés. Il s'agit principalement de la direction de Pokrovsk dans notre région de Donetsk. Nous comprenons les mouvements de l'ennemi et nous renforçons nos positions. Avant même que cette personne commande ce qu'il vient de dire Zelensky, puisqu'il se montre confiant, nous savions déjà bien avant que l'armée ukrainienne a des problèmes défectifs. Nous savons que l'armée ukrainienne a préféré attaquer à Kourks que défendre à Pokrovsk. Maintenant, il est en train de parler avec confiance qu'ils sont en train de remettre des effectifs à Pokrovsk. Ou, à quel moment, et surtout, ces effectifs, il les a sortis d'où ? Et vous allez voir dans les images que je vais vous montrer qu'il y a des sérieux doutes sur le fait que toutes les personnes qui ont participé à cette incursion à Kourks ne soient que des Ukrainiens. Ils ne sont pas forcément des membres ou des militaires qui appartiennent à l'OTAN ou au pays de l'OTAN, mais il semblerait qu'il y ait des étrangers américains et autres qui aient participé à cette incursion à Kourks. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y avait déjà pas assez des Ukrainiens pour aller à Kourks. Et maintenant, je vais vous montrer aussi comment l'armée ukrainienne soit en train de subir des pertes à Kourks et vous allez me dire en quoi, lui, il peut se montrer confiant. Et surtout, je veux vous montrer aussi un décryptage de pourquoi les Ukrainiens ne peuvent plus se défendre dans des villes comme avant. Parce que l'avancée ou l'évolution technologique de la Russie avec ce qu'ils ont mis en place ne permet plus aux Ukrainiens de pouvoir tenir des villes comme ils tenaient avant. Et donc, Zelensky, ce qu'il est en train de dire, n'est même plus crédible. Et apparemment, sur TFA, il partage le même avis. Nous renforçons nos positions. Est-ce que ce sentiment, on va dire, assez optimiste est partagé sur le terrain ? Justement, donc, Marianne et Marine, vous êtes toujours avec nous en direct. Alors là, cette fois, vous êtes bien. Je suis content que l'on revoie cette dame, comme je vous ai dit. Probablement que quand elle va revenir en France, elle sera virée. Ou alors, ils seront forcés de la garder parce que ce qu'elle a fait, ça a été noté par tout le monde. Tout le monde a noté que c'est la première des reporters d'occidentaux qui soit en Ukraine qui ait osé rapporter la réelle situation de ce que les gens vivent en Ukraine, ce que les gens pensent en Ukraine et ce que les soldats passent en Ukraine. Et à partir de là, elle a tué la croyance comme quoi les Ukrainiens étaient à fond avec Zelensky et qu'ils comprenaient ça. On ne dit pas que les Ukrainiens ne sont pas vaillants, mais beaucoup des Ukrainiens comprennent que ce que Zelensky a fait n'a ni que ni sens. Et que c'était bien plus pour plaire aux Occidentaux que pour les besoins ou les intérêts des Ukrainiens. Elle a révélé ça et maintenant, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc, vous voyez, ils ne donnent aucun soutien au discours de Zelensky. Et écoutez maintenant ce qu'elle a à dire. « Pokrovsk même, vous avez visiblement rencontré des militaires, des soldats. Que vous disent-ils ? » « Alors, nous étions il y a quelques minutes seulement avec l'officier de presse, c'est lui qui s'occupe des relations avec la presse, de la 109e brigade, qui est donc stationnée tout près de Pokrovsk. Il ne donne pas évidemment leur position exacte. Il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, à de l'ordre de deux contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canon parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours près de Pokrovsk, ce qui ne donne pas évidemment leur position exacte, il nous disait que la situation là-bas était complètement dramatique. Lui-même, qui normalement devrait s'occuper de la presse, il n'en a plus le temps parce que lui aussi se bat avec ses camarades. Ils sont, il nous disait, à de l'ordre de deux contre 10. Il manque cruellement de matériel, de canon parce qu'il nous dit que d'autres brigades aux alentours avec lesquelles ils sont en relation nous disent qu'ils ont même perdu des canons César. Ils perdent de la grosse artillerie tous les jours. Là, ils sont en train de creuser de nouvelles tranchées autour de Pokrovsk et de renforcer les autres. Mais ils nous disaient qu'ils n'allaient pas tenir très longtemps parce qu'en fait, c'est la tactique russe, une fois que les Russes vont avancer, ils vont voir en fait que les Ukrainiens sont là et qu'ils veulent résister parce que c'est le sentiment des Ukrainiens. On ne va pas lâcher les positions, on va rester dessus. Au moins, on recule à un moment donné parce qu'on veut préserver la vie de l'infanterie, on ne veut pas perdre l'infanterie. Mais à un moment donné, nous disait-il, les Russes vont tellement pousser que pour avancer plus vite, quand ils vont voir que les Ukrainiens résistent, ils vont complètement raser la ville et pour lui, ça ne faisait aucun doute que la ville de Pokrovsk allait être sacrifiée. Il nous racontait qu'il avait loué un petit appartement ici parce que de temps en temps, il revient des positions. Et en fait, il a croisé des voisins qui lui disaient « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit rester ? Est-ce qu'on doit partir ? » Et ils lui ont dit « Mais partez, partez, ne restez pas là, la ville ne va pas tenir, la ville va être complètement rasée. » Quant au moral des troupes, c'est assez incroyable. Mais il nous disait « Les hommes sont extrêmement fatigués, ils n'arrêtent pas de travailler, que ce soit les dronistes, que ce soit les artilleurs, ils n'arrêtent pas évidemment l'infanterie. » Mais il nous disait « Les hommes continuent d'avoir le moral et disent qu'on ne lâchera pas les positions. » Il nous a donné une petite information sur Kours, notamment, en disant « Vous savez, ça c'était vraiment quelque chose de politique, de croire que les Russes allaient desserrer les taux de Pokrovsk pour envoyer leurs troupes à Kourssk et faire diversion avec Kourssk. » Nous, on savait depuis le départ que ça ne marcherait pas parce qu'on voit la détermination des Russes à prendre la ville. « C'est absolument édifiant ce que vous nous rappelez. » Cette journaliste, je pense qu'elle a fait sa carrière avec ces deux interventions qu'elle a faites. Ce que nous apprenons ici, les gens qui sont sur le terrain sont déjà en désaccord avec l'État-major et avec Zelensky lui-même. Zelensky a donné son discours en se montrant confiant. « Cette dame vous dit que sur le terrain, c'est cuit. Il y a des pertes de matériel. On veut conserver les hommes, mais on n'a pas assez de moyens pour résister à la montée des Russes. Et si on résiste à la montée des Russes, on sait que maintenant, ils rasent la ville. » Eux-mêmes, déjà, ils sont résignés à quitter la ville et ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps. Ensuite, elle dit qu'il faut évacuer la ville. Et ensuite, elle dit qu'ils ont le moral. Comment pourraient-ils avoir le moral ? S'ils se savent déjà vaincus, comment pourraient-ils avoir le moral ? C'est une façade. C'est une posture. Ensuite, elle vous dit que nous, sur le terrain, dès le début, on a compris qu'ils nous ont menés au fiasco avec Kors. Que ce qu'ils avaient prévu comme résultat militaire ou stratégie militaire pour Kors n'allait jamais marcher. Parce qu'on voit la détermination de Rys ici à avancer et à prendre le Donbass. Donc, l'état-major, qui ne se bat pas, est allé à l'encontre des soldats qui, eux-mêmes, constatent le combat au quotidien. Voilà ce qui se passe dans la plupart des pays d'Occident. Les élites dirigeants croient tout connaître de ce qui se passe sur le terrain et ne connaissent rien de ce qui se passe sur le terrain et ramènent leur population dans le mur. Zelensky a fait cette incursion. On ne sait pas pourquoi. Mais le but militaire ne sera sûrement pas atteint. Et vous comprenez ici, dans sa précédente intervention, elle vous avait fait comprendre que les soldats et les Ukrainiens ne comprenaient pas pourquoi on était partis rentrer à Kors là-bas. Et maintenant, elle vous dit que les soldats, malgré ce qu'on a voulu faire croire que ça leur a donné le moral ou quoi que ce soit, sur le champ de bataille, bien au contraire. Ça les a même affectés. Parce qu'ils se sont dit que c'est du gâché. Pourquoi aller donner autant d'équipements, autant d'armements ? Pour rien. Alors qu'ici, on en avait besoin. Et que là-bas, on perd tout. Même les meilleurs canons qu'ils avaient, soit disons les canons César, qui font des tirs précis. Même ça, ils sont en train de les perdre. Sans compter tous les Haïmars, les Patriots, tous ceux qu'on a vus se perdre. Et maintenant, je vais vous faire comprendre pourquoi l'Ukraine est en très, très mauvaise posture. Et voilà pourquoi aussi l'Ukraine ne pourra plus se défendre comme avant et est obligée maintenant de faire la tactique du fou comme elle est en train de le faire à Korks. Parce que l'avantage militaire est aux mains des Russes. Parce que dès que les Ukrainiens se concentrent pour se battre, les Russes n'ont même pas besoin d'envoyer leurs soldats. Ils font ça. Le problème, c'est, on en revient à ce que tu as dit, est-ce que les Ukrainiens pensent qu'ils vont pouvoir conserver le Donbass ? Très honnêtement, s'ils se mettent en défense ferme face à la puissance de feu russe et notamment maintenant avec cette utilisation systématique des bombes guidées qui permettent justement de détruire les bâtiments bétonnés sur lesquels les troupes ukrainiennes se retranchaient dans les villes. Et on le voit très bien, une des dernières villes qui a été abandonnée, enfin au village, il y a un grand bâtiment en béton. D'habitude, les Ukrainiens s'accrochaient sur ces bâtiments en béton. Ils ont préféré partir parce qu'ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Donc c'est un coup stratégique qu'ils ont voulu faire sur l'offense. Je risque de le mentionner dans une vidéo. C'est un coup stratégique, parce qu'on est sur la stratégie du fou au fort. Ici, vous avez Régis Le Castelnau, Historie-Légende, et le troisième, je ne le connais pas. Mais apparemment, c'est Hervé Taresse. Et ici, on vient de vous dévoiler pourquoi l'Ukraine ne peut plus défendre des villes. Pourquoi l'Ukraine n'a plus aucune chance d'arrêter le rouleau compressé en russe. C'est que contrairement à ce qu'on a vu à Bakhmout, à Mariupol et tout ça, où ils allaient s'enterrer dans des endroits fortifiés en béton pour résister aux Russes et pour résister à l'artillerie russe. La chose a changé. Avant, on vantait les canaux César français et les Heimars américains parce qu'ils faisaient des frappes précises. Les Russes ont contre-attaqué avec leurs bombes téléguidées. Et leurs bombes téléguidées sont capables de raser les fortifications et les bâtiments en béton. Parce qu'ils ont la faible 500, 1000, 1500, 3000, 500 kilos, 1000 kilos, 1500 kilos, 3000 kilos. Donc, les Ukrainiens, et c'est ce qu'ils ont même dit dans la vidéo de la dame, quand on résiste, les Russes rasent. Ils ne prennent pas le temps de se battre. Ils envoient les bombes, ça rase tout et après ils avancent. Voilà pourquoi vous devez comprendre que Kourx, ce n'est rien du tout. Parce que si jamais ces territoires-là sont pris et que les Ukrainiens font l'erreur de s'enterrer dedans, eh bien, il est plus facile de les raser que de se battre avec eux. Et les Ukrainiens eux-mêmes le savent et commencent à le comprendre. Voilà pourquoi les Occidentaux n'avaient pas compris ça comme ça ou la plupart des analystes occidentaux ne l'ont pas vu sous cet angle-là. C'est que les Russes ont déjà compris que leur avance sur les Ukrainiens est inexorable. Les Ukrainiens, ils ne peuvent qu'être en mouvement. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Dès qu'ils s'arrêtent, ils fortifient ou ils font quelque chose, ça, les Russes sont capables de le raser sans même perdre un seul soldat. Ils envoient plusieurs bombes dessus, ça rase tout et après les soldats, ils arrivent. Et donc, si vous voulez regarder cette vidéo, elle est intéressante parce que vous apprendrez beaucoup plus de choses sur les interprétations et les objectifs, peut-être ou pas, des Ukrainiens dans leur tentative à course. Parce que ça vous révèle que, voilà, peut-être que les Ukrainiens savaient qu'ils n'atteindraient probablement pas la centrale nucléaire de course. Et donc, voilà la vidéo, ça s'appelle l'opération ukrainienne sur course sur la chaîne de Régis de Castelo, vue du droit. On va enlever ça, on va revenir dessus plus tard. OK ? Merci beaucoup Marianne, merci Marine également pour les images et merci d'avoir pris le temps d'être une nouvelle fois en direct cet après-midi pour nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et la différence est quand même saisissante entre ce que déclare le président et ces témoignages recueillis par nos reporters sur place. Bon, ben maintenant depuis, en effet, un certain temps, la ville de force est sous le feu de l'artillerie russe. Et on voit bien que même, bien sûr, il y a a fortiori pour les villages intermédiaires. Au fur et à mesure que l'armée russe avance, mais elle avance quand même assez lentement, la ville sera sous le feu de mortiers qui tirent avec une plus courte portée, mais de manière beaucoup plus précise. Donc là, les destructions seront plus précises. Et les Russes tirent évidemment aussi sur des immeubles civils pour semer la terreur. Voilà. Bon, ce monsieur, rien d'étonnant. Depuis qu'il est sur le plateau, il n'y a pas un jour où il a été pertinent. Je pense que ce n'était pas son champ d'expertise. Parce qu'à chaque fois qu'il parle, je ne trouve rien à retenir. Et surtout, je ne trouve rien de pertinent à part vouloir véhiculer que l'idée que les Russes sont déjà inhumains. En même temps, il est toujours là à valider ce qu'Israël fait et qu'il y a encore plus inhumains, mais il est toujours là à mentir sur les Russes. Si les Russes faisaient l'équivalent de ce qu'Israël fait à Gaza, que dirait-il ? Parce qu'avec le peu qu'ils font, ils attendent que les gens sortent des villes. Ils visent les bâtiments dans lesquels les Ukrainiens vont s'enterrer parce qu'ils ont les images qui montrent que les soldats ukrainiens, pas les civils, les soldats ukrainiens sont là. Contrairement à Gaza, où Sahel ne montre pas des images pour justifier le fait qu'ils rasent des bâtiments, les Russes, au moins, vous voyez les champs de bataille, vous voyez les Ukrainiens rentrer dans les bâtiments et après être rasés. Mais regardez ce qu'ils disent. Il est probable en effet que cette ville sera détruite, elle le sera partiellement par l'artillerie, et puisque les Ukrainiens défendront les positions, elle le sera ensuite probablement par un combat de rues extrêmement meurtrier. Les Russes dans cette affaire veulent que la partie de l'oblaste de Donetsk qu'ils contrôlent corresponde à l'oblaste administratif tel qu'ils l'ont annexé juridiquement. Et pour cela, ça implique en effet que ce territoire et un peu plus soient sous contrôle russe. Donc ils paieront le prix qu'il faudra en hommes et en matériel. Et l'Ukraine, évidemment, y perd également. En tout cas, vous avez compris, le musée s'est résigné. Et l'Ukraine, évidemment, le musée s'est résigné.